Musique Donc là, un promenade j'ai fait pendant la matinée. Alors, ce qui est drôle, c'est que, d'une part, j'aime bien faire ce genre de format. Alors évidemment, j'ai pas le stabilisateur, j'ai pas l'outillage qui fait que la qualité de cette vidéo est excellente. On me dit, oui, oui, il faut acheter un stabilisateur. Pour l'instant, on améliorera éventuellement, petit à petit, mais je pense que ça va quand même. Et je trouve, en tous les cas, pour moi, c'est plus facile de parler comme ça, en marchant. J'ai l'impression que les idées viennent plus facilement, les réflexions viennent, sont de meilleure qualité quand on marche, quand on est assis derrière son bureau. Et donc, ce matin, je voulais aborder un thème, un thème qui m'a inspiré suite à une conversation que j'ai eue ce matin avec un ami. Et je voudrais le reprendre avec vous, ce thème, parce que c'est un thème délicat, pour ne pas se précipiter dessus comme ça, en tirant vite fait des conclusions, des conclusions hâtives. Il s'agit de parler des lois spirituelles. Il y a une question qu'on doit se poser, est-ce que le monde invisible, le monde spirituel, l'au-delà, on l'appelle comme on veut, est-ce que ce monde-là a ses propres lois ? Comme nous, on a nos lois. On voit que dans la nature, il y a des lois à respecter. Si on ne les respecte pas, ça se retourne contre nous. Pas une histoire de lois, ce n'est pas des lois humaines, c'est des lois de la nature. Si on fait n'importe quoi avec la nature, on en a payé le prix, on sait ce que c'est, la nature se venge, mais elle ne se venge pas avec un état d'esprit vengeur. Elle délivre les conséquences de nos actes, ce qui est très différent de nos catégories de punition, de vengeance. On n'est pas dans ces catégories-là. Déjà, il faut sortir de ces catégories-là. Et quand on parle de lois, il faut aussi bien voir qu'il ne s'agit pas de nos lois telles que nous les entendons, nous, humains. Mais il y a comme des règles, comme des principes, en tous les cas, comme le fait de faire quelque chose, le fait de poser un acte, que ce soit dans ce monde visible ou invisible, parce qu'on est un peu entre les deux, eh bien, ça a des répercussions. D'une part, ça a des répercussions au niveau de l'ensemble, au niveau de la communauté, ça a des répercussions dans nos vies, ça a des répercussions. Tout ce que l'on fait a des répercussions. Ce n'est pas neutre. En réalité, rien n'est neutre. Alors, soit on fait n'importe quoi, soit on décide d'en faire qu'à notre tête, comme des enfants mal éduqués, et on bousille tout, le retour, il est violent. Soit on fait le singe, on fait semblant, on se moque des gens, le retour, il sera violent aussi. À partir du moment, déjà, où vous utilisez un média comme YouTube, que vous parlez à plusieurs centaines de personnes, ce n'est pas neutre, non plus. Ça nécessite une, comment dire, une humilité, déjà. Et puis, faire attention dans nos propos de ne pas induire des malentendus ou induire des conséquences, en se présentant comme quelqu'un de parfait, de réfléchir, en prenant un peu une posture de gourou. En tous les cas, moi, je n'en suis pas là, surtout pas. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout mon intention. C'est juste d'utiliser ce média pour réfléchir, poser des questions. Est-ce que c'est des bonnes questions que je pose ? Chacun en jugera. Puis les gens s'expriment comme ils veulent. Je vois les messages, à partir du moment où ce n'est pas violent et ce n'est pas insultant, je les laisse. Quand c'est insultant, quand c'est méchant, non, aucun intérêt. Ces gens-là, ils récolteront de toute façon ce qu'ils ont semé, c'est évident. Il y a des lois, là, déjà, à ce niveau-là. Si vous attaquez une personne qui n'est pas mal intentionnée et qui n'a aucune raison de s'en prendre à elle, je peux vous dire qu'il y a un boomerang, un sacré boomerang. Et ça, c'est clair qu'il y a des lois. Et ça, il faut qu'on y pense, parce que, évidemment, on ne prend pas le temps de penser à ces choses-là. Et puis après, dans nos vies, il y a des avalanches de conséquences, de situations, de conflits, d'épreuves. On ne sait plus où on en est. Les gens sont débordés par tellement d'ennuis, de soucis financiers, d'épreuves, sauf que, je vois, c'est presque trop tard, quoi. Il n'y a pas moyen d'y voir clair. Alors, donc, faire le point, c'est important. Faire le point, se calmer, et prendre le temps de réfléchir à ces questions-là. Quelles sont les lois, éventuellement, que je n'ai pas respectées ? Quels sont les propos que j'ai tenus qui ont un effet qui est contre-productif ? Et puis, quand vous avez la charge d'un pouvoir ou la charge d'une influence, c'est bien joli, vous profitez d'une certaine notoriété. Vous profitez d'une sorte de confort. Parce que le pouvoir vous donne de l'argent. Le pouvoir vous donne une forme de renforce de votre égo et donc une forme de rayonnement sur les autres. Et cette puissance, vous pouvez être amené à en jouir. Et c'est là que le bas blesse, quoi. Après, évidemment, l'arrogance, la maltraitance, tout ça, c'est lié. Et on voit bien les gens qui ont une mauvaise manière de leur pouvoir. On voit bien qu'il y a des choses qui leur reviennent en pleine figure. On le voit dernièrement avec Hulot. C'est un exemple. Il a joué à l'écolo. Il a joué au donneur de leçons, de morale, avec Pierre Rabhi, tout ça. Enfin, il s'est fait toute une image, comme ça. Enfin, en fait, derrière, on s'aperçoit que le personnage, il a consommé plus que cent, mille personnes. Je crois qu'il avait des bagnoles, tout ça. Enfin, il a un train de vie inimaginable. Il a vendu des produits qui étaient chimiques, tout ça. Enfin, bref, il était dans une malhonnêteté intellectuelle terrible. Terrible. Là, ça lui revient en pleine tête. Aujourd'hui, il ne peut plus sortir. Tout le monde le regarde comme un sale type. Les témoignages qui ont été faits, évidemment, ne sont pas sortis non plus par hasard. Mais bref, ce n'est pas ça le propos. C'est qu'on voit bien que nous, les humains, on est très, très, très arrogants. Très arrogants. On parle à tort et à travers. Et on ne pose pas les bonnes questions, en général. Ce qui nous conduit à des échecs, des échecs de vie, des échecs de santé, des échecs affectifs. Tout. On ne voit que ça aujourd'hui. On voit que des gens malades, des cancers à profusion, une psychose, des comportements paranoïaques, complètement débiles, insensés, irrationnels. On voit des enfants qui sont contre les parents, des parents qui sont contre les enfants. Des vrilles qui partent en vrille, complètement en vrille. Des coupes qui partent en vrille. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas constater cela. Alors, grande prudence et grande question concernant ces fameuses lois. Et ces lois, ces lois spirituelles, ces lois auxquelles on ne prête pas attention, mais qui sont importantes, ne sont pas des codes. Justement, les religions ont un peu travesti en donnant aux gens une forme de code moral à suivre. Bon, les dix commandements, tu feras ci, tu ne feras pas ça, tu te vêtiras de telle manière ou pas. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de lois, non pas, comment dire, comportementales, mais de lois intérieures. C'est-à-dire que notre monde intérieur doit respecter certaines lois. Et c'est tout. Pour passer d'une étape à l'autre, pour évoluer, on a besoin de respecter certaines choses et de respecter certaines lois qui sont liées à la nature ou au monde spirituel. C'est la même chose. En fait, notre monde matériel, c'est une forme de réplique physique, une forme de réplique grossière, je dirais, d'un autre monde. C'est en cela qu'il est intéressant, notre monde matériel. On voit la fragilité, on voit la fragilité de nos civilisations. On voit qu'il y a des cycles. On voit qu'il y a une tentative à chaque fois d'évoluer à travers ce qu'on appelle une civilisation et puis que ça retombe, ça redescend. Et on retombe dans un côté décadent, mensonger, corruption, tout ça. Mais on le voit dans les ordres monastiques. Dans l'Église, moi qui un petit peu étudiais l'histoire de l'Église, on voit des ordres. À l'origine, vous aviez un saint avec une intégrité, une pureté totale. Il y avait des hommes qui rejoignaient, des hommes et des femmes. Après, ils faisaient une vie communautaire. Et puis, ils essayaient de vivre avec un principe d'intégrité. Et on voit que ces ordres-là se sont développés en France, en Europe, incroyables. Ils ont amassé des richesses. Au début, il y avait une forme de pureté, de connaissance, puis ça s'est perverti, ça s'est dégradé. Parce que, indéniablement, dans ce monde dans lequel on est, les choses s'usent, s'usent et perdent de leur fraîcheur. C'est un peu comme la vie d'un homme. Il y a un moment donné, il arrive à maturité. Quand il a 20 ans, 25 ans, le cerveau marche bien, c'est brillant, tout ça. Puis ensuite, il s'enclenche une forme de dégradation, d'usure. Et c'est là qu'on voit que des gens qui ont été parfois très brillants, entre 20 et je dirais 40 ans, ben ensuite, ils se dégradent. Ils se dégradent même au niveau de la pensée, au niveau de l'inspiration. Et on voit ça aussi chez les artistes. Il y a une pointe comme ça, puis après, ça redescend. Alors ça, on pourrait dire que c'est une forme de loi aussi. Alors est-ce qu'on peut la conjurer, cette loi-là ? Est-ce que c'est une loi fatale ? Ou est-ce qu'on peut la conjurer ? Est-ce qu'on peut imaginer un monde qui est ascendant et sans cette régression cyclique qu'on observe, soit au plan individuel, soit en plan collectif ? C'est des bonnes questions, je pense. Mais là, ce que je constate, c'est qu'il n'y a plus personne, enfin il n'y a plus beaucoup de monde qui se branche sur le monde invisible. Je résume, le monde invisible, on y met tout ce qu'on veut, mais c'est tout ce qui n'est pas ce monde matériel dans lequel on est incarné. Cette ignorance du monde invisible, le monde invisible va nous le faire payer. Mais pas abéchamment, pas pour nous punir, mais parce que cette attitude que nous avons d'arrogante, que nous maîtrisons tout, que nous pensons tout maîtriser, ça va se terminer par une catastrophe. Parce que on ne peut pas vivre sans le monde invisible. Alors, ça c'est la première, je crois, la première loi à respecter, c'est de savoir qu'on est, que nous déjà on n'est pas éternel sur Terre, qu'on n'est que de passage et qu'en fait, on dépend de quelque chose d'autre qui nous échappe. Donc, d'où une humilité, déjà une humilité à avoir par rapport à toutes ces questions-là. Avant d'affirmer ceci, cela, parce que les gens, ils affirment des choses, des fois, mais avant d'affirmer, il faudrait déjà en avoir l'expérience. Sans expérience, on ne peut pas affirmer grand-chose. Après, c'est mental. Mentalement, on peut tout imaginer, mais ce qui est important, c'est de les expérimenter. Et, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est nous expérimenter dans nos vies, déjà, comment ça fonctionne par rapport à la manière dont on a été dans une situation. qu'est-ce que ça a eu comme répercussion ? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ? Le fait, par exemple, de se mettre avec quelqu'un, d'envisager de vivre en couple avec quelqu'un, ce n'est pas neutre. Ça va générer des conséquences. Et l'attitude qu'on va avoir, l'un et l'autre, les attitudes qu'on va avoir vont générer des conséquences. Et il y a un moment donné où, si on analyse notre positionnement intérieur, eh bien, on verra qu'il y a une logique, une forme de logique, une forme de cohérence par rapport à ces lois qui sont invisibles. Ce ne sont pas des lois elles-mêmes, ce sont d'autres lois, mais il y a une forme de cohérence. Il faut arriver à capter ça, à capter ça intuitivement, parce qu'il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas... Moi, je connais des gens qui ont lu des bibliothèques sur l'ésotérisme, tout ça, c'était des vrais connards et des vies de merde. Donc, ce n'est pas la solution. Franchement, c'est là qu'on voit que tous ces rats de bibliothèque, tout ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire ni s'instruire, mais si ça leur avait servi à quelque chose, ça se verrait directement dans la production, dans ce qu'ils ont fait, dans leur vie concrète, réelle, et ça se verrait dans ce qu'ils ont... la manière dont ils ont rayonné. En général, c'est même pas du... ils ont été trop dans le mental, quoi. Il faut lire, mais pas avec ce côté mental, intellectuel. Il faut essayer d'intégrer. Il vaut mieux intégrer des petites choses simples que de s'attaquer à des trucs compliqués et de ne pas avoir la capacité de les dégérer. C'est comme quand vous mangez. Parfois, il vaut mieux manger des petites rations, surtout quand on n'a pas été... Quand on a été déshydraté, on dit bien, quand on a été en diète pendant longtemps, on prend des petites bouchées. La boisson, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous hydrater, vous ne pouvez pas boire. Après, vous allez prendre des petites... On vous conseille toujours de prendre des petites portions d'eau, de boire des petites gorgées, mais ne pas comme ça tout avaler. Pour l'ésotérisme, c'est pareil. Quand on n'a pas de connaissances et quand on est aujourd'hui dans une civilisation hyper matérialiste et peu spirituelle, il faut y aller à la petite cuillère. Des petites choses simples. Pas s'attaquer déjà à des grandes théories spiritualistes où on parle de tout et de n'importe quoi. Ce n'est pas à notre niveau. Personne n'a ce niveau-là. Personne n'a le niveau. Les humains n'ont pas ce niveau-là. Donc, ça ne sert à rien de partir sur... et après, on fait de l'indigestion et puis ça se termine mal parce que les gens sont incapables d'absorber tout ça. C'est impossible. Et puis, si on visionne ou si on regarde toutes ces théories comme ça, comme un objet de distraction, ça ne sert à rien non plus. Ce n'est pas ça qui nous fait avancer. Donc, on y va par petites doses. Donc là, simplement, déjà réfléchir à ce qui... si on respecte certaines lois ou pas. Comment on se comporte ? Qu'est-ce qu'on a... Comment on influence ? Quel rôle dans la société on joue ? À quel niveau on est ? Quel pouvoir on a sur les autres ? Quelqu'un qui est dans une entreprise et qui a un pouvoir hiérarchique, il a la responsabilité énorme. Moi, j'ai vu dans un service où une personne a été en difficulté. La personne a tenté de se suicider et de se tuer avec ses enfants. Quand même pas rien. Bon, ben moi, j'avais prévenu. À l'époque, j'étais délégué syndical et j'avais repéré la souffrance de cette personne. Et les autres collègues et la hiérarchie avaient là une responsabilité bien précise par rapport à cette personne qui avait tous les symptômes d'une fragilité. Eh bien, quand je suis parti du service, eh bien, ces gens qui avaient du pouvoir, ils l'ont massacré. Et puis, comme les autres, par soumission à la hiérarchie, ont pris le relais, justement, de cette attitude, je dirais, méchante par rapport à la personne victime, par rapport à ce bouc émissaire, eh bien, ça l'a conduit à une tentative de suicide. Alors, je sais, voilà, voilà un exemple type de quelqu'un qui a le pouvoir et qui l'utilise vraiment mal, qui fait du mal. Bon, ben, je peux vous assurer, dans cette vie ou dans une autre, j'en sais rien, mais je peux vous assurer que la personne qui a usé de son pouvoir et qui a permis que cette chose-là arrive sous sa responsabilité, elle a fatalement créé une forme de préjudice et de, comment dire, elle est débitrice par rapport à ce qui s'est passé, elle est débitrice, elle n'a pas joué son rôle, surtout que, je me souviens très bien d'avoir informé, de l'avoir interpellé, mais ça, ça s'est multiplié des milliers de fois. Combien de fois j'ai vu ça dans une entreprise, c'est pour ça que je parlais, je parlais beaucoup au début, dans ma vidéo, j'ai beaucoup travaillé sur la souffrance au travail, tout ça, parce que c'est des mécanismes-là de pouvoir, de responsabilité, de responsabilité collective, il y a des gens qui ont des charismes, qui ont une forme de pouvoir même, non pas hiérarchique, mais comme ça, autour d'eux, ils peuvent faire beaucoup de mal, beaucoup de mal, avec des fausses rumeurs, avec des... Bon, ben, j'ai vu aussi que parfois, ils récoltent ce qu'ils ont semé, et c'est très violent, mais ils ne se remettront jamais en cause. On touche à des choses dont on n'a pas idée. Même les mots ont une force, même les paroles qu'on prononce ont une force. Rien n'est anodin, rien n'est anodin. Un geste, un sourire, le fait de faire la tête, on voit, les gens n'ont plus de sourire, évidemment, avec le masque, encore c'est pire. Mais là, les visages que l'on voit ne sont pas des visages, comment dire, qui font du bien. Les visages sont fermés, il y a une forme de... Voilà, vous allez dans des pays où les gens sont beaucoup plus malheureux sur le plan matériel, mais ils ont des sourires éclatants. Je suis allé en Afrique, ça n'a rien à voir. Et pourtant, je peux vous assurer que les conditions de vie ne sont pas les nôtres. Donc nous, on a tout axé sur les conditions matérielles, on a tout, la machine à laver, la machine à laver à vaisselle, l'aspirateur, la petite maison bien chauffée, tout ça, la voiture, la dernière modèle de chez Peugeot, ils ont des gueules de déterrer. C'est la communauté de la famille Adams. Tout le monde a des têtes ravagées. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de plaisir. Les gens ne sont pas comme ça. Alors évidemment, on se contamine les uns les autres. Au bout d'un moment, moi je fais plus de sourire puisque les gens ne renvoient pas le sourire. On sourit. Quand on est dans une communauté où tout le monde a le sourire, on finit par sourire nous-mêmes. Mais quand vous voyez que tout le monde fait la tête, vous aussi, vous faites la tête comme les autres. et ça nous a contaminés. Et c'est dur de garder le sourire avec tout un environnement qui fait la tronche toujours, où les gens font toujours la tronche. Bon ben ça, c'est aussi une loi. C'est aussi une loi. Normalement, on n'est pas du tout dans... On ne respecte pas du tout la vie quand on a cette attitude-là. Donc c'est normal que l'Occident va traverser une crise, je ne vous dis pas. c'est le résultat et c'est la conséquence de ce que nous avons été, de ce que nous sommes. Nous, les Occidentaux, on avait une grosse responsabilité. Grosse. Parce que l'Occident a développé justement des outils de pouvoir, des outils très forts, très puissants. Et ça aurait dû nous conduire, non pas, à de l'humilité. Plus vous avez de la force, plus vous devez être humble. Plus vous devez être modeste. si vous fanfaronnez parce que vous avez un petit peu de pouvoir, vous venez de faire un héritage et vous vous fanfaronnez comme ça, avec votre argent, tout ça, vous allez le payer cher. C'est inversement proportionnel. Et ça, on n'a pas du tout compris. même les gens qui sont dans les communautés ou les gens qui sont dans une espèce d'attitude comme ça, d'exhibition indécente avec leur argent. C'est sûr qu'ils vont s'attirer de la haine, qu'ils vont s'attirer une forme de, vous voyez, de haine. Ça doit, au doigt, justement, quand on a du pouvoir, tout le soir, on doit être mesuré. On doit avoir un rang, on doit respecter un rang, on doit avoir une attitude qui correspond à notre rang social. Sinon, c'est la catastrophe. C'est pour ça qu'autrefois, il y avait une forme de, il y avait des catégories différentes, mais quand on appartenait à un rang, à travers l'éducation, l'enfant était déjà préparé à être digne du rang qu'il occupe. Donc, une forme d'annégation, une forme de discipline, tout ça. Bon, aujourd'hui, c'est... On a une société de parvenus, on n'a pas une société, on n'a pas une élite, je dirais, spirituelle. On a des parvenus qui sont arrivés en faisant des croche-pieds aux copains, qu'on fait les pires, qu'on fait les choses vraiment monstrueuses, et puis ils arrivent au pouvoir, et puis on les voit, on voit, ils baignent dans l'indécence, ils baignent dans l'outrance, ils baignent dans l'exhibitionnisme, ils ont aussi des transgressions de partout, il y a des transgressions sexuelles, des transgressions, je dirais, sur le plan matériel, par rapport à l'argent, tout ça. C'est l'outrance. Et cette outrance, on voit, elle devient... On commence à en voir un petit peu, ça revient, ça commence à venir à la surface. Olivier Duhamel, par exemple, qui a commis un acte d'inceste et qu'il l'a reconnu. Ces gens-là étaient, je crois qu'ils étaient présidents du siècle, une association extrêmement huppée, enfin de pouvoir, où les gens de pouvoir y allaient. Ce type-là avait une influence et passait dans les médias comme un donneur de leçons. Ces gens-là nous donnaient des leçons à propos de tout. Et ce mec, il se comporte comme un type, ignoble, quoi. Et tout est comme ça. Je vous assure, je ne peux pas dire tout ce que je sais. Il y a des choses dont je suis au courant, mais jamais je pourrais les révéler, surtout sur une chaîne, mais je peux vous assurer que beaucoup n'ont pas respecté ces fameuses lois, et bien au contraire. Alors, de toute façon, on va donc être aujourd'hui au pied du mur, nous, l'Occident. On va être au pied du mur. Et ceux, ceux, qui n'ont pas pris conscience qu'on devait être, qu'on devait se poser déjà ce type de questions, déjà se poser la question, c'est important. Faire un retour sur soi et se poser cette question, qu'est-ce que je fais pour respecter ces lois ? Ce n'est pas de faire le tri sélectif dans vos poubelles. Ça, c'est de la connerie, ça. Ce n'est pas ça. Il s'agit bien d'autre chose. Il s'agit bien d'autre chose. Il faut arrêter avec toutes ces conneries. Là aussi, on nous embarque, on fait du tri sélectif et après, tout est mélangé et tout va au même endroit. On le sait que ça s'est passé comme ça. Tout est un mensonge, en fait. Alors, il ne faut pas rentrer dans cette petite morale de supermarché, de bas étage. Ça n'a rien à voir. Respecter les lois spirituelles, respecter la nature, tout ça, ce n'est pas rentrer dans une idéologie écologiste qui est complètement matérialiste également et qui ne comprend rien à ces choses-là, qui n'a pas de verticalité. Donc, tout ça, ça ne vaut rien du tout. Non, Si vous adoptez, quand on adopte la bonne attitude, totalement, on est respectueux de la nature, on est respectueux des autres, on est respectueux, on est respectueux de la vie en général et tout ça vient naturellement sans que ça en devienne un principe, une idéologie ou un parti politique. Voilà, c'est... Et puis, on n'est pas parfait, on est très imparfait, on commet tous les jours des erreurs et on enfreint ces lois tous les jours. Moi, je suis conscient que... Ah, mode économiste et énergie. Voilà, c'est le téléphone qui commence à... C'est la batterie qui ne tient pas. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite un bon week-end. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...